Voilà, c'est le film du multi-rugby, si vous n'étiez pas avec nous, il était 15h12, lorsque l'USAP, par le biais de MGKV, ouvrait le score, son compteur d'essais marquait un essai qui lui permettait d'espérer de se maintenir à ce moment-là, Perpignan était en top 14. 15h19, c'est le jeune Ugald qui vient au relais de Spading pour permettre à Bayonne de voir la victoire se dessiner 10 à 3 et à ce moment-là, Bayonne se maintenait. Et puis, à Nice, 15h20, Bonneval intercepte et file à l'essai, le stade français mène sur le terrain de Toulon 10 à 3, le stade passe devant et revient dans les 6, Castre alors n'est plus en phase finale. 15h55, Michalac remet Toulon devant, 11 à 10, Castre repasse devant, qualifié et le stade français n'est plus dans les 6. 16h07, le troisième essai de Toulouse, celui de Picamol, l'essai du bonus, Toulouse à ce moment-là reçoit en barrage. Le racing étant emmené largement à Montpellier. 16h19, l'essai d'Oyona, l'essai de l'espoir qui remet les œufs mènes dans le match, l'essai de doucesse. Ils sont alors à 1 point du bonus défensif, 19 à 10. 16h28, Morgane Parra passe une pénalité, 25 à 22, Lussap est alors en pro des deux, d'autant qu'à 16h28, à Brive, Oyona confirme 73ème minute par cet essai de bousquet. Oyona est donc en top 14, le maintien est assuré. 16h40, la détresse, la déception depuis 103 ans. Perpignan n'était pas descendu en pro des deux. Ils joueront dans la division inférieure la saison prochaine.